Vous êtes arrivé il y a quelques jours à Moukron, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter au groupe, à l'équipe ? Quand tu as vu le match, je n'ai pas apporté grand-chose, mais c'est vrai que la première mi-temps c'était pas mal. J'ai vu le match qu'ils ont joué avant, on a vu une réaction positive après qu'on a pris le but, on a égalisé sur un bon premier mi-temps, on a eu une bonne possession, on a eu au début un petit penalti à la limite que monsieur ne l'a pas donné, mais c'est dommage qu'on a pris des buts sur des erreurs, on perd à mieux de terrain, contre-atac, surpris goal. Eu, ils n'ont pas raté au deuxième mi-temps, on a raté. On a réussi, mais sur des erreurs collectives qu'on a fait. On perd le ballon facile à mieux de terrain, après les défenseurs, on était en contrat, on était vraiment facile à passer, même ridiculisés sur le troisième but, ça ne peut pas arriver, on doit avoir un peu l'orgueil. Je comprends les supporters, je suis désolé, je m'excuse de la part des joueurs, mais eux, ils doivent comprendre, ça ne peut pas continuer comme ça. Justement, il y a des matchs importants qui vont arriver, notamment le prochain match à domicile, ce sera contre Westerlo. Qu'est-ce que ça va être ? Quel va être votre message aux joueurs pour réussir à leur remonter le moral et pour qu'ils arrivent à aller chercher une victoire ? Jusqu'là, on joue au normal. Jusqu'là, on joue à Charles-le-Roy. On doit prendre notre chance. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne veux pas trop critiquer parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'ils ont eu une bonne réaction dans les matchs. C'est dommage que le premier mi-temps, le deuxième mi-temps, après qu'on a pris le troisième but, même si on a eu l'occasion. C'est vrai qu'on tue rate les autres qui marquent. Pour le moral, ce n'est pas bien. J'ai vu les réactions des supporters à la fin. Ils ont raison, tout raison. Vos dernières questions. Tout à l'heure, on s'entretenait avec le président du club. On parlait évidemment Mercato, puisque la période des transferts va bientôt arriver. Il me disait que ce n'est pas lui qui allait faire les choix, mais que ça allait aussi dépendre de vous. Est-ce que vous allez apporter des nouveaux joueurs à l'effectif, au groupe actuel, à partir du début du Mercato ? Oui, j'ai dit, mais maintenant, ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est le moment de... Ça va arriver très vite quand même. Oui, oui. On travaille pour ça, mais c'est bien de monter le moral des joueurs, de faire leur compagne, car encore, c'est trois matchs. On ne doit pas penser pour l'année prochaine qu'on tue encore trois matchs. C'est le match contre Charles Roy, et nous, on doit bien se prévenir. Mais nous, on a plus en semaine. Déjà, je connais les joueurs. Lundi, c'est un match en espoir. Je vais mettre encore des joueurs pour voir là. Comme ça, j'ai une idée sur tous les joueurs que j'ai. Après, on va se mettre à table, on va discuter. Il faut faire quelque chose, parce que c'est dommage pour cet club d'être dans cette situation. Ça marche. Merci beaucoup, coach. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada